Bonjour très chers internautes, c'est toujours avec une grande joie, par la grâce de Dieu, notre Créateur, que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro comme nous l'avons promis, que nous devons parler aujourd'hui d'Apocalypse chapitre 10 et le verset 7. Nous allons aborder notre thématique pour les quelques minutes que nous avons à passer ensemble, qui seront sûrement un peu brefs. Nous allons parler, la thématique nous l'intitulons « Au jour de la voix du septième ange ». « Au jour de la voix du septième ange ». Alors, qu'est-ce qui est annoncé comme devant se réaliser au jour de la voix du septième ange ? Qu'est-ce qui est annoncé réellement ? Parce que c'est l'un des textes aussi que William Bonham s'est approprié. Nous avons déjà un numéro enregistré sur cette question, où nous nous sommes interrogés, William Bonham est-il le septième ange d'Apocalypse chapitre 17 ? Et cela a été démontré sans avis contraire, que ce verset n'avait réellement rien à voir avec lui. Maintenant, ici, nous voulons examiner ensemble avec vous, qu'est-ce qui était annoncé comme devant s'accomplir au jour de la voix du septième ange ? Et dans quel intervalle de temps le septième ange devait-il exercer cette action qui était annoncée dans le chapitre 10, le verset 7 ? Commençons d'abord à lire l'Apocalypse chapitre 10, le verset 5, jusqu'au verset 7 inclus, pour dresser la toile de fond. Nous lisons dans notre Bible ce qui suit « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre léva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Or, lorsque nous lisons ici, la Bible est très limpide sur ses versets, sur ses passages, la Bible nous montre par là que lorsque Jean a voulu écrire, il lui fit interdit de ne pas écrire ce qu'on dit le sept tonnerre. Et la pensée s'est arrêtée là-bas, ne l'écrit pas. Mais quand on arrive au verset 5, il y a la conjonction de coordination qui nous appelle, donc c'est un changement de scène, un changement d'expression, un changement total de scène, comme je l'ai dit. Alors, il a dit, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, l'éva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, ainsi de suite. » Et après avoir juré, il a dit, « Qu'il n'y aura plus de temps. » Donc, dans son expression, « L'ange a juré pour montrer qu'il n'y aura plus de temps. » Donc, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai à quel moment ? Il continue, il dit, au verset 10, « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trempette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'annonçait à ses serviteurs, le prophète. » Alors, nous avons lu un verset qui est clair, un verset qui nous annonce. Apocalypse, chapitre 10, nous annonce ce qu'il devrait faire, ce qui devrait se produire au cours du sang de la trempette du septième ange. Maintenant, qu'il nous dit William Bonham dans l'entrée de jeu, dans la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux, prêché en 63 ? Il nous dit, au paragraphe 36, lorsqu'il lit, il fait cette même lecture que nous, qu'est-ce qu'il va nous dire dans l'entrée de jeu jusqu'au paragraphe 37 ? Il dit ce qui suit. « Suivez attentivement, voici un verset auquel je vais arriver. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trempette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'annonçait à ses serviteurs, le prophète. » Paragraphe 37. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé lorsque l'ange du septième âge de l'église proclamera son message. Vous voyez, le septième ange commence à sonner de la trempette et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Et là, nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu serait terminé. Vous voyez, en ce temps-là, eh bien, nous remarquerons que le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Voilà ce que William Bonham dit dans l'entrée de jeu sur sa lecture d'Apocalypse chapitre 10. Qu'est-ce qu'il nous laisse entendre ? Après avoir lu qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trempette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annoncera ce serviteur le prophète, William Bonham interprète cela, déplace complètement ce verset de ce contexte et nous rend cela comme suite, il dit, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé lorsque l'ange du septième âge de l'église proclamera son message. Alors, comprenons ensemble avec vous ce qui est très risible et très ridicule dans cette affaire, c'est quoi ? L'ange du septième âge de l'église est mentionné, est évoqué dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Il est évoqué comme étant l'ange de l'église de l'Odyssée. C'est un messager terrestre. Et Jean est appelé à monter à la fin de ce message adressé aux sept églises. Et William Bonham nous avait dit qu'il s'agissait de l'enlèvement, un type de l'enlèvement. Jean arrive au ciel, Jean voit un changement de panorama, il voit le trône, Jean voit le retrait du livre par l'agneau de la main droite et celui qui était assis sur le trône, Jean voit l'ouverture de chaque sceaux. OK ? Jean voit tout cela, mais tout ce que Jean voit à partir du chapitre 4, c'est des choses qui devraient arriver par la suite. Parce que le chapitre 4 est introduit comme étant, monte ici, je te verrai voir des choses qui doivent arriver par la suite. Donc ensuite, à la suite de ce que tu as déjà vu, en ce qui concerne les sept églises, les blindes adressées aux sept églises, ce que je vais te montrer, c'est les choses qui doivent arriver par la suite. Donc, Apocalypse chapitre 10, comme nous venons de le lire ici, font partie des choses qui doivent arriver par la suite. Donc, qui sont des choses successives, qui doivent arriver, des choses en quelque sorte, postérieures aux messages adressés aux sept églises. Alors, maintenant, ici, selon William Branham, l'ange, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux, sera révélé lorsque l'ange du septième âge de l'église proclamera son message. C'est une véritable blague. C'est une véritable blague parce que l'ange du septième âge ou encore l'ange de la septième église, le message de la septième église, a proclamé son message. Il a prêché à la septième église de l'Odyssée. Et Jean a vu toutes ces églises-là avant d'être ravi pour voir des choses qui doivent arriver ensuite. Donc, après celles qu'il avait déjà vues. Alors, maintenant, ici, William Branham commence déjà à vouloir introduire, donc ramener Apocalypse chapitre 10 et prendre le septième ange annoncé de l'Apocalypse chapitre 17 comme étant l'ange évoqué dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Et pourtant, face à cette blague, face à cette escroquerie scripturale, il y a par exemple Pierre Casse et certains qui sont conscients, qui en débattent même que William Branham n'est pas le septième ange messager de l'église de l'Odyssée. Vous en trouvez, par exemple, Caps, je crois bien, sauf erreur, qui combat pour lui de son côté que William Branham n'est pas l'ange de l'église de l'Odyssée dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14 parce que cet ange était blâmable, c'était un aveugle, c'était un pauvre, misérable et nu. Il ne le savait pas. Mais de l'autre côté, vous trouvez d'autres qui disent « Non, William Branham n'est pas l'ange d'Apocalypse chapitre 17. » Bon, continuons ensemble avec vous. Branham déjà tente ici de mélanger l'ange d'Apocalypse chapitre 3, verset 14 avec le septième ange annoncé dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Alors, supportez-moi de vous le dire qu'il faut vraiment être un menteur de la dernière espèce pour remplacer le terme mystère de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 10 qui est même mentionné au singulier par les sept sceaux ou les mystères des sept sceaux. Vous voyez ? Ou encore les sept tonnerres. Et ensuite, remplacer par le verbe « à s'accomplir » parce que le mystère annoncé dans l'Apocalypse chapitre 10 annoncé par les prophètes attendait un accomplissement. Et William Branham remplace le verbe « s'accomplir » par le verbe « révéler ». Est-ce que vous voyez cela ? Par le verbe « révéler ». Alors que Dieu est clair, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Donc, c'est le même mystère annoncé à ses serviteurs, le prophète, qui doit avoir un accomplissement. Comme vous le savez très bien avec moi, que lorsqu'on parle de prophète, on est en face d'une prophétie. Et nous l'avons démontré par les numéros précédents que lorsqu'on parle de prophète, on est en face d'une prophétie. Et quand on est en face d'une prophétie, on est en face d'un message clair, d'un message qui n'est pas énigmatique parce que l'objectif d'une prophétie c'est de montrer afin de vous avertir, afin de vous édifier, afin de vous mettre en garde vis-à-vis de l'action que Dieu doit accomplir, soit en votre faveur, soit en jugement. Alors, le coup fatal, le coup d'épée fatal à la doctrine de Branham selon laquelle le septième ange promis dans l'Apocalypse chapitre 10-17 arrive, lorsqu'on comprend ensemble avec vous que le septième ange annoncé dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7, parce que l'Apocalypse chapitre 10, verset 7, n'a pas un ange précis. Mais c'est l'annonce du sang de la trompette, du septième ange, qui jusqu'alors n'avait pas encore sonné sa trompette. Parce que les sept anges qui ont reçu des trompettes à l'ouverture du septième saut, ils étaient sept, et les six autres anges venaient déjà de sonner leurs trompettes depuis le ciel, effectivement, à partir du verset, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9. Alors, il y a une phase intermédiaire, c'est l'Apocalypse chapitre 10, qui est l'annonce du sang de la trompette, du septième ange, et ce qui devrait se réaliser lors de ce sang de trompette. Mais non, le coup de paix, comme nous l'avons dit, fatal à la doctrine de Branham, c'est que le septième ange promis dans l'Apocalypse chapitre 17, ou annoncé dans l'Apocalypse chapitre 17, sonne sa trompette en Apocalypse chapitre 11, 15, soit après le ministère des détaillements évoqués dans l'Apocalypse chapitre 11. Et c'est là ce qui est très fort. Vous voyez ? Ce qui est très fort. Quand on lit Apocalypse chapitre 11, le verset 15, il est dit « Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de forte voix qui disait « Le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles ». Voilà. Voilà ce que le son de la trompette va faire. Il va être sonné et au ciel, il y a une forte voix qui disait « Le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles ». Alors, en plus de tout cela, tous les sept anges sonnent leur trompette au ciel. Il n'y a pas un seul ange qui sonne sa trompette sur la terre. Ça n'existe pas. Lisez la Bible, ouvrez votre Bible et montrez-nous là où l'un de ces sept anges a eu à sonner sa trompette sur la terre. Ça n'existe pas. Et puis, ils ont tous sonné leur trompette après la période, après la mention, après ce qui a été montré à Jean en ce qui concerne les sept églises. Parce qu'on lui a montré les choses qui devraient arriver par la suite. Alors, Apocalypse 10, retenant-les ensemble, n'a rien à voir avec les mensonges que Branham appuisait chez Thèse Roussel sur l'interprétation d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Il appuisait exactement là-bas. Vous le savez, je vais le rappeler juste pour ceux qui ne savent pas, que Thèse Roussel, né en 1852, décédé en 1916, est le dauphin de Branham. Il fut le dauphin de Branham dans beaucoup de choses. Et vous allez les remarquer ensemble pendant que nous allons avancer dans certains numéros. Branham, lui, il est né en 1909, selon l'une de ses dates de naissance, parce qu'il en a plusieurs, et il est décédé en 1965. Donc, il est venu bien effectivement après Charles Thèse Roussel, le fondateur des témoins de Jehova, les étudiants de la Bible. Les voilà qui sont là les deux, dans cette photo, avec la même posture, entre de regarder dans un livre et de piocher dans un livre, soit d'écrire. Alors, les voilà. Ils sont là tous les deux. Donc là, nous avons Charles Thèse Roussel et là, nous avons William Branham. Alors, tous ces deux hommes que vous voyez là, qui sont encore là affichés, se sont autoproclamés comme étant non seulement les messagers de l'Odyssée, mais également comme étant les septièmes anges annoncés dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Et malheureusement, malgré tout cela, l'ère Brébi, ou encore l'ère Suiveur, les suivent aveuglement même sans sonder les écritures pour effectivement se rendre compte si les assertions que font Charles Thèse Roussel et William Branham comme quoi ils sont les messagers de l'Église de l'Odyssée et le septième ange d'Apocalypse chapitre 17 est réellement authentique ou encore fondé. Donc, tous les deux se sont réclamés cette même posture. Donc, Charles Thèse Roussel a commencé et quand William Branham arrive aussi, comme il était en contact avec les témoins de Jéhovah, James Wood, ainsi que les autres et lisons leurs livres et s'alimentant, s'abrévant des documents de Charles Thèse Roussel, William Branham va lui aussi s'appliquer ces deux titres-là sans réellement examiner le fond, ce qui en concernait. Alors, dans l'Apocalypse chapitre 10, soulignons-les ensemble avec vous, il n'y a que deux personnages qui sont mentionnés dans l'Apocalypse chapitre 10 et les deux personnages sont lesquels c'est l'ange puissant qui descend du ciel avec le petit livre ouvert et l'apôtre Jean. Prenez l'Apocalypse chapitre 10, du premier jusqu'au dernier verset, vous verrez qu'il n'y a que deux personnages qui sont indiqués. Il y a l'ange qui descend du ciel avec le petit livre ouvert et il y a l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 10. Il n'y a pas plus de deux personnes ou plus de deux entités mentionnées ou encore évoquées ou présentées dans l'Apocalypse chapitre 10. Mais, quand les sept tonnerres eut fait entendre leur voix, Jean allait écrire ce qu'on dit les sept tonnerres comme nous le savons, mais il lui fit interdit de révéler ou encore de mentionner ou d'écrire, de porter par écrit ce qu'il avait entendu. Ok? Maintenant, plus bas, il va lui être signifié que l'ange va jurer et ensuite, il va lui signifier mais qu'il n'y aura plus de délai quand il a après avoir juré. Il dit qu'il n'y aura plus de délai mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, le prophète. Alors, remarquons que le septième ange n'est pas présent dans l'Apocalypse chapitre 10. Dans l'Apocalypse chapitre 10, le septième ange n'est pas présent donc il n'y a aucune voix quelconque du septième ange dans ses versets. Quand on prend l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, le verset est clair, c'est une annonce au jour de la voix. Donc, c'est la annonce quelque chose qui doit se faire dans le futur. Dans le futur de l'expression du temps où l'ange est en train de s'exprimer mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 10, il n'y a pas une seule voix quelconque du septième ange dans ses versets. Et moins encore la possibilité de prendre ce passage pour aller l'annexer ou encore le mélanger, le mixer avec l'Apocalypse chapitre 3, le verset 14 qui parle de l'ange de l'église de l'Odyssée. Alors, Branham est allé copier bêtement les explications de Charles XI Roussel sans réfléchir et partant de là, il a induit des milliers de gens en erreur et des milliers qui sont enfouis dans le faux et qui prennent William Branham pour ce qu'il n'est pas alors que ce qu'il se réclame est exactement ce qu'il a pioché chez quelqu'un d'autre et même les témoins de Jéhovah ne sont plus du tout entièrement d'accord dans certains optiques avec certaines positions qu'avaient prises leurs frères Charles XI Roussel et je crois qu'on aura peut-être le temps d'évoquer cette question mais pour le moment nous sommes sur la question de William Branham. Alors, signalons que les six premiers anges avaient déjà sonné leur trompette au chapitre 8 et le chapitre 9 y compris mais quand on arrive au centre de la trompette du septième ange l'ange puissant descend du ciel pour remettre d'abord à Jean le petit livre qui doit lui permettre de prophétiser sur les nations ainsi de suite donc l'objectif de la descente de cet ange c'était ça donner à Jean le petit livre et Jean avale le rouleux et l'ordre lui fit donner de prophétiser sur les langues sur les peuples sur les nations avant même qu'on arrive au chapitre 11 là où la Bible va nous évoquer les calculs des dimensions du temple et de ceux qui adorent de la mesure ainsi de suite et l'entrée en ministère des deux témoins du livre d'Apocalypse qui entre effectivement en ministère avant la proclamation du centre de la trompette du septième ange qui scende sa trompette au ciel comme les six autres vous voyez alors donc cette scène d'Apocalypse chapitre 10 a juste interrompu interrompu l'acheminement normal des choses qui est suivi alors par le ministère de sept témoins le ministère de sept témoins et après le ministère de sept témoins il y a alors le son de la trompette et c'est dans Apocalypse 11 15 que ce septième ange qui a été annoncé au chapitre 10 verset 7 d'Apocalypse va alors sonner sa trompette et nous pouvons lire Apocalypse 11 verset 15 comme nous l'avons déjà lu le septième ange sonne de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume de Dieu le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il réunira au siècle des siècles alors voici là où Branham avait ramassé cette hérésie qui la qui voulait qui le permettait qui encore la poussait à se faire prévaloir en se faisant passer par pour le septième ange lisons d'abord Charles XIII Russell dans études des écritures volume 4 le mystère accompli édité en 1917 page 189 à 190 explication d'Apocalypse 17 mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il commencera à sonner de la trompette le pasteur Russell était le septième ange Apocalypse 3 14 il commença à sonner de la trompette dans l'automne en 1881 voyez et lisons la suite les sept tonnerres fit entendre leur voix c'était les sept volumes des études des écritures Apocalypse 8 5 qui était annoncé prophétiquement comme complément nécessaire pour exposer les plans de Dieu et redévoiler l'accomplissement de ce passage des écritures voilà d'abord ce que nous a dit Charles Thèse Roussel c'est affiché là regardons maintenant ce que William Branham va dire à côté de ce que a dit Charles Thèse Roussel donc quand on voit déjà ce que Roussel dit à propos d'Apocalypse chapitre 10 il nous laisse entendre que le pasteur Roussel était le septième ange d'Apocalypse 3-14 ok et en même temps le septième ange d'Apocalypse chapitre 10 7 parce que lorsque les sortes teneurs firent entendre leur voix c'était les sept volumes des études des écritures donc les sept volumes édités par Charles Thèse Roussel les sept volumes des études des écritures Apocalypse 8 5 qui était annoncé prophétiquement comme complément nécessaire pour exposer les plans de Dieu et dévoiler l'accomplissement de ce passage de l'écriture prenons alors ce que dit William Branham Branham dans la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux paragraphe 37 qu'est-ce qu'il nous dit bon vous voyez le mystère de ce livre scellé des sept sceaux sera révélé lorsque l'ange du septième âge de l'église proclamera son message voyez le septième ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures donc quand le message commencera à être proclamé le mystère de Dieu serait terminé vous voyez en ce temps-là et bien nous remarquerons que le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé voilà ce que dit William Branham à côté de Charles Thierry Jérusalem c'est Charles Jérusalem qui en interprétant Apocalypse 17 associe cela avec Apocalypse chapitre 3 14 et il dit que c'est le pasteur qui était le septième ange et William Branham nous répète exactement la même chose en nous disant que ce livre du mystère ou encore l'Apocalypse chapitre 10 s'accomplit lorsque le septième ange messager du septième âge de l'église va commencer à proclamer son message or quand Branham dit ce qu'il a pris chez Charles Thierry on ne sait pas si dans son esprit il avait Charles Thierry comme étant l'ange d'Apocalypse chapitre 17 et chapitre 3 14 parce que William Branham ne s'est jamais directement dit je suis cet ange là parce qu'il craigna aussi les représailles il savait bien qu'il puissait dans ce document là et que ses amis témoins de Jéhovah ne devaient pas être d'accord avec lui de le voir prendre ça directement et s'appliquer s'appliquer mais il le prenait et vous remarquez que quand il en parle il en parle un peu comme sous cap parce qu'il puissait exactement plageait exactement cette question sur Charles Thierry il va souligner encore dans l'exposé de cet âge de l'église paragraphe 319 page 319 à 320 il est dit or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses premièrement selon Malachie 4 il ramènera le coeur des enfants au père deuxièmement il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans le 7 sceau ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le coeur des enfants au père du jour de la Pentecôte exactement donc voilà encore une fois de plus démontré les mensonges grossiers de William Branham qui n'ont rien à voir avec les écritures pourquoi est-ce que je dis que c'est un mensonge grossier parce que si Charles Tazeroussel et Branham ont sonné la septième trompette quand est-ce que les six premières trompettes ont-elles sonné quand est-ce qu'elles avaient sonné et vous allez voir ensemble avec moi que les sept trompettes ont d'abord sonné dans le ciel et les sept trompettes ont tous sonné dans le ciel les sept trompettes ont sonné après que Jean ait vu le déroulement des églises après que Jean ait vu le fils de l'homme marcher au milieu de cette chandelier d'or il les voit alors en tant qu'agneau après qu'il soit appelé à monter au ciel il les voit en tant qu'agneau prenant le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône dévoilant le contenu du livre et vous voyez cela alors donc à partir de ce moment on doit se poser la question si Charles Tazeroussel là ça s'adresse aussi à nos amis des témoins de Jéhovah si Charles Tazeroussel et William Branham sont tous les deux les sept anges sont tous les deux ont tous les deux sonné la septième trompette quand est-ce qu'ont sonné les six premières trompettes et qui les a sonnées quand ont sonné les six premières trompettes vous n'allez pas me dire que voilà Paul a sonné la première trompette Irénée a sonné la deuxième ainsi de suite alors que Paul était un messager terrestre et tous ces mondes sont des messagers terrestres mais les sept trompettes évoquées ici qui sont données aux anges qui se tiennent devant Elohim des anges qui se tiennent devant lui là nous sommes au ciel à l'ouverture du septième saut vous voyez que même ils reçoivent ses trompettes après l'ouverture du septième saut et ils commencent à sonner les trompettes n'est-ce pas alors quand il y a eu le ministère des témoins avant le retentissement de la septième trompette sonné soit par Charles Tazeroussel soit par William Branham alors qu'ils sont des êtres humains terrestres et que le septième ange annoncé dans l'Apocalypse chapitre 17 c'est un messager céleste qui sonne sa trompette effectivement au ciel alors Branham va encore embrouiller la situation en montant qu'il y avait deux septièmes trompettes et pour lui l'une des septièmes trompettes a sonné pour les nations dans l'Apocalypse chapitre 17 et l'autre pour les juifs qui sonne dans l'Apocalypse c'est 11 15 vous savez quand j'ai lu William Branham raconter cette histoire je me suis dit mais ça c'est une véritable blague et puis une insulte totale donc il dit qu'il y a deux septièmes il y a deux septièmes trompettes vous voyez le premier sonne la septième trompette qui est évoquée dans l'Apocalypse chapitre 17 c'est celle des nations et ensuite l'Apocalypse chapitre 11 15 c'est maintenant pour Israël mais alors que dans l'Apocalypse chapitre 17 il n'y a pas une trompette qui sonne il n'y a pas de trompette qui sonne c'est juste l'annonce de son de trompette qui va être sonnée dans l'Apocalypse 11 15 vous voyez combien c'est cet alarmant au fait je me pose quelques fois la question de savoir si vraiment William Branham prenait exactement son auditoire pour des moutons ou pour je ne sais quoi en se moquant complètement de leur intelligence parce que pour lui il se dirait que c'est des gens qui sont sans intelligence qui ne peuvent même pas réfléchir qui ne peuvent pas sonder les choses c'est alarmant c'est regrettable d'abrutir les autres jusqu'à ce niveau vous voyez alors il ne s'arrête pas là car il va se servir alors par la suite de l'explosion d'une fusée intervenue au-dessus des flagstaffes en Arizona le 28 février 1963 au-dessus de la Pacifique pour mentir que ce nuage qui était produit par l'échappement de l'ergol était en fait selon son mensonge les anges venus de l'éternité pour lui donner les révélations des sept sceaux qui devaient accomplir l'Apocalypse chapitre 10 le verset 7 alors qu'Apocalypse chapitre 10 le verset 7 ce n'est qu'une annonce donc si William Branham est l'ange messager d'Apocalypse chapitre 10 le verset 7 donc William Branham est l'annonce du message du septième ange ce qui n'existe pas et d'ailleurs la Bible ne nous dit pas que le septième ange annoncé de l'Apocalypse chapitre 10 c'était un ange qui avait un message il a dit au jour de la voix et au jour c'est au pluriel au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la tempête le mystère de Dieu s'accomplirait donc c'est un mystère qui n'avait pas besoin de révélation mais il avait besoin juste d'accomplissement et quand l'ange a sonné le mystère s'est accompli c'était quel mystère celui de la récupération des royaumes du monde pour l'offrir à Dieu et à son Christ c'est ce mystère qui était annoncé par le prophète tout le temps comme quoi Dieu devait récupérer le royaume du monde et le remettre pour lui afin de le remettre à son Christ c'est là le grand mystère qui avait besoin d'un accomplissement et non besoin d'une interprétation ou d'une révélation et il n'est pas parlé de mystère au pluriel et c'est clair lorsque quelque chose est annoncé comme devant ce produit ce qui est annoncé comme devant ce produit au son de la trompette au jour de la voie du septième ange conditionnel de la trompette c'est l'accomplissement du mystère de Dieu et quand nous sommes allés regarder ce qui s'est passé quand l'ange a sonné cette trompette la Bible nous dit il y a eu dans le ciel des grandes voix qui disaient des voix fortes qui disaient le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles c'est la récupération du royaume vous voyez ça n'a rien à voir avec une quelconque révélation de mystère comme quoi le livre scellé de cette chose devrait être révélé ce qu'il a pioché ce qu'il a plagé chez Charles Tazurusel qui a parlé de l'ouverture ou de la donation de cet volume pour étudier le plan des âges ainsi de suite et William Branham le prend clairement et il vient comme ça se gaver et le présenter comme tel vous comprenez ensemble avec moi que l'interprétation d'Apogèles chapitre 17 que William Branham a donné est un échec puissant un échec absolu et un mensonge comme tel alors un mensonge grotesque qui n'est mentionné nulle part nulle part dans la Bible si ce n'est les copiers collés que William Branham a fait chez Charles Tazurusel qui l'a permis d'expliquer forcément Apocalypse chapitre 10 le verset 7 en se prenant pour l'ange d'Apocalypse chapitre 3-14 et en même temps pour l'ange d'Apocalypse chapitre 10 annoncée bien sûr parce qu'Apocalypse chapitre 17 il n'y a pas d'ange rété dans cela mais il y a l'annonce du son de la trompette du 7ème ange qui jusqu'alors n'avait pas encore sonné sa trompette et qui va la sonner dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 15 après le ministère des dé témoins ce n'est pas avant mais c'est après le ministère des dé témoins parce que si le royaume du monde est déjà récupéré par par le Seigneur alors les dé témoins iront prêcher quoi donc effectivement ils exercent leur ministère avant que le 7ème ange ne sonne de sa trompette voilà ce qu'on avait à comprendre ensemble avec vous et vous comprenez là par là que combien William Branham était très embrouillé dans l'interprétation des écritures puisqu'il ne connaissait absolument rien là-dessus et il fallait se prendre chez les autres et quand il prenait aussi chez les autres il les rendait très mal très mal mais malheureusement il y en a qui sont prêts à jurer par leur vie à rester accro au mensonge de William Branham sans se rendre compte que ce dernier a tout dit mais sauf la vérité alors je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro à ne pas manquer surtout parce que nous allons parler de cette tonnerre et de la foi de l'enlèvement si vous avez aimé la vidéo partagez le lien cliquez sur like sur aimer pour que cela soit recommandé aussi à plusieurs si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne abonnez-vous afin de ne pas sans oublier aussi de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez chaque fois averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne et nous continuerons à dénoncer les mensonges de William Branham sur cette chaîne jusqu'à ce que nous prenons aussi les mensonges de ses suiveurs ils sont nombreux et nous allons les détailler point par point pour vous montrer combien les gens sont menteurs contre la parole contre la Bible contre même eux-mêmes contre Dieu et contre la vérité je vous dis au revoir jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro ma prière comme telle vous le savez c'est que Dieu veille sur vous et qu'il vous garde si vous êtes dans ce système qu'il vous ouvre les yeux et qu'il vous sorte de là qu'il vous sorte de là parce que votre vie en dépend au revoir au revoir